Ok, c'est bizarre. Je ne sais pas, ce n'est pas trop dangereux. Ok, on est sur un endroit vraiment bizarre. Donc le père aura fait une découverte juste avant qu'Alyx ne monte. Qu'est-ce que c'est ? C'est là-dedans qui garde on ne sait quoi. Ok, comment je suis censé accéder à la suite ? Je ne peux pas sauter où que ce soit. Je peux monter là-dessus par contre. A partir de là, je peux sauter ici. Et sauter ensuite sur l'eau. Vraiment pas d'armes, des grenades, rien du tout. Après, on est dans des maisons de citoyens. Enfin, des anciennes maisons. Logiquement, il n'y a pas de raison qu'il y ait ce genre de matériel. Vraiment, je vais passer à l'arrache. Je ne vais pas tout fouiller parce qu'il ne peut plus avoir de résine. C'est la fin du jeu. Je n'ai plus d'armes. C'est vraiment psychédélique comme endroit. Ok, je vais passer là, je vais escalader. C'est génial. Juste, regardez-moi ça. Ouais, il fallait se mettre là pour sauter. D'élément en élément. Ok, les aircraft se mettent à jouer du piano. C'est renversant. La gravité ici est inversée. Sauf moi. Mais ils ont fait un travail de malade pour faire ça. Oh, bordel. C'est... C'est génial. Il y a une porte là. Quelqu'un m'appelle. C'est génial. On ne peut pas s'armer comme ça là. C'est génial. Du passage. De quoi se battent-ils ? Contre quoi se battent-ils ? Il faut pousser ici. Là, il est regardé mais... Ouah. C'est démentiel. C'est vraiment un niveau incroyable Vraiment ils ont géré Alors vous vous regardez là sur un écran Mais imaginez avec un casque VR L'effet de se retrouver dans un truc Complètement Complètement pareil Il n'y a plus rien qui va dans la bonne direction On a des miroirs, on a de la gravité inversée On a des distorsions La réponse se trouve peut-être dans le reflet là-haut Ça ça ne souffle pas, j'ai essayé Non Donc si ça ça ne souffle pas Ça non plus Je trouve rien du tout par ici Non 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 Donc il va falloir escalader Est-ce qu'il y a moyen d'escalader Faire quelque chose, je ne sais pas Avec ça Au moins je suis armé Non là on ne peut pas On ne peut pas escalader ici Par contre on pourra éventuellement monter ici Non je ne peux pas Non je ne peux pas Oh C'est quoi ce bordel Tout va bien Tout va bien Je vais lâcher ça Est-ce que je suis censé aller maintenant Ça s'ouvre en bas Non Oh Ça s'ouvre en bas Waouh Et bah C'est là qu'il y avait tous les combines Ils se protégeaient de quelque chose qui était par là Moi je n'ai plus d'armes Comment est-ce que je peux Ok Toi Comment je ouvre ça Je ne peux pas l'ouvrir Il faut le mettre ici pour charger Non Tout simplement Oh la sensation de puissance Les contrôleurs qui vibrent Ok J'attendais que la grenade est pète Il faut être puissant Il faut quand même que je récupère De quoi leur tirer dessus Allez On revient en arrière Merde Il est là mais C'est bon Ok On va en choper un qui est en arrière Histoire d'en avoir plein là-bas S'il y a plus d'ennemis qui arrivent Oh c'est génial Avec les gants de Russells On est capable de choper les cellules énergétiques Et de tout défoncer T'as vraiment un sentiment de surpuissance quant à ça Plus de cellules Non Il y a des suringues Toi là Oh C'est sympa ce que t'as là Je vais garder à la main parce que Il y a deux grenades Merde Ils sont trop loin J'ai pas pu Ça on le tient On est à dispo Merde Ok 1 2 3 C'est presque pareil Sauf que c'est un peu moins puissant 1 2 3 J'en avais là Ok Fini sa rafale Et on lance direct Si tu pouvais lancer Genre direct En ligne droite sur eux Ça m'aiderait À toucher On va me faire chier Oh bordel Oh Oh merde Oh yes Plutôt Merde C'est trop loin Ils sont trop loin Ok Donc ce truc vert A permis de charger Tous les récepteurs Sur le côté Ok Ok Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur C'est le moment De vérité Ça a détruit L'énergie Que j'avais dans les mains Et ça enlève Tout ce que j'ai sur moi Ok C'est le moment de révélation Qu'est-ce qu'il garde à l'intérieur C'est Géman On reconnait sa silhouette C'est pas Gordon C'est pas Gordon Freeman C'est Géman Il manipule les portails C'est lui Que les Combines craignent Est-ce qu'il a été capable De repousser Les aliens Alors les Combines Ils en ont bien peur En France C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Gordon Freeman? Non, non, non. Gordon Freeman? Miss Vats, vous n'avez pas besoin de tout ça pour imprimer Gordon Freeman. Donc, vous êtes qui? Peut-être ce que je suis n'est pas plus important que ce que je peux offer you in exchange for coming all this way. Some believe the fate of our worlds is inflexible. My employers disagree. They authorize me to nudge things in a particular direction from time to time. What would you want nudge, Miss Vance? The combine off earth. I want the combine off earth. Ah, that would be a considerably large nudge. Too large, given the interests of my employers. Well, you asked. What if I could offer you something you don't know you want? Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? Bordel. Ça fait tant de jeux qu'on la voit, on sait même pas. Quoi ? Mais, c'est le futur, c'est la fin de Half-Life 2, épisode 2, il me semble. C'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a What is this? What's happening? We are in the future. This is the moment where you watch your father die. Unless. What? Unless what? Unless you were to take matters into your own hands. Même si voilà, ça c'est un advisor. Je le répète, c'est ceux qui dirigent le cartel. Release your father, Mitzvance. Je peux pas. comment est-ce que je m'y prends. Good. As a consequence of your action, this entity will continue and this entity will not. Right. So, he's okay. Right? He lives. My dad lives. You are aware that you've proven yourself to be of extraordinary value. A previous hire has been unable or unwilling to perform the tasks laid before we have struggled to find a suitable replacement until now. No! I-I just want to go home. Send me home! I'm afraid you misunderstand the situation, Miss Vance. Wait! Hey, wait! 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 On a vu pas mal de choses donc j'ai envie de faire un petit débrief personnel. Mes conclusions à moi en voix off que j'enregistre au montage bien entendu. Surtout, n'oubliez pas de voir la scène post-générique que vous restiez avec moi là le temps que je parle avec vous et que je fasse mon petit débrief ou que vous y allez directement en sautant ce passage c'est vraiment essentiel à l'histoire. Alors, on a Alyx qui est en stade comme Gordon Freeman à la fin de Half-Life 1 puisque le gemman le type en costard là que j'en viens de voir il faut croire que c'est une habitude il prend les gens il les met en stade et puis hop ils sont en pause jusqu'à ce qu'il leur donne une mission. Mais du coup c'est l'en stade pourquoi est-ce qu'elle est là dans Half-Life 2 c'est la suite directe de Half-Life Alyx est-ce qu'on a changé le futur est-ce qu'on a changé une dimension parallèle comment ça se répercute dans la timeline on n'en sait rien c'est encore une zone d'eau. Autre chose l'énergie verte que j'utilisais avec mes mains à la fin du jeu je pense qu'on ne peut pas se tromper c'est l'énergie des Vortigons celle qui était acheminée depuis les bases tout autour de la forteresse par les câbles. Tout ça, ça a été détruit la forteresse elle est tombée du coup je pense en fait que la prison elle s'est affaiblie et que tous les phénomènes qu'on a vu autour avec les images des gens du passé les sortes de fantômes avec la distorsion temporelle gravité etc je pense que ça vient de l'impact du Géman puisque sa prison devait devenir assez poreuse par manque d'énergie et donc son pouvoir qui est la manipulation du temps et de l'espace avait un impact sur tout ce qu'il y avait autour. Mais au final on ne sait toujours rien sur Géman on ne sait pas qui sont ses soi-disant employeurs d'où il tire ses pouvoirs qui c'est c'est quoi ses motivations etc et surtout comment est-ce qu'ils ont réussi à enfermer un mec intemporel bordel ? Bref si vous êtes vraiment curieux vous pouvez y trouver plein de choses sur internet ça c'est juste mon débrief personnel ce que je pense à froid comme ça après avoir digéré le jeu parce que je peux vous le dire j'ai pris une claque monumentale le jeu il est incroyable j'ai vraiment aimé y jouer et j'espère que vous avez autant apprécié regarder ce aspect j'ai eu pas mal de retours positifs de votre part ça me fait vraiment plaisir n'hésitez pas c'est le moment c'est le tout dernier épisode n'hésitez pas à me laisser vos impressions vos commentaires critiques ce que vous avez moins aimé et surtout quel prochain jeu VR vous aimeriez voir sur la chaîne normalement au moment de la diffusion de cette vidéo j'ai déjà commencé à enregistrer des épisodes let's play sur un autre jeu VR qui change énormément parce que j'ai pas envie de faire tout le temps les mêmes styles de jeu je vais varier un petit peu et ça sort normalement demain bon je vous en dis pas plus vous verrez bien sur ce je vous laisse avec mon mois du passé au moment de l'enregistrement de la vidéo pour la scène post générique je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi la série voyager Gordon wake up Gordon she's gone Gordon she's gone son of a bitch and his unforeseen consequences Je le savais quand j'ai pris mes mains J'ai un chien Les amis, I-5-3 Confirmed Sous-titrage ST' 501